Musique Voici le deuxième volet de notre émission spéciale consacrée au salon Vinitech qui a lieu en ce moment de manière virtuelle et vous propose de découvrir toutes les innovations liées à la vigne et au vin. Je vous propose donc dans ce deuxième volet de rentrer à l'intérieur des chaises pour découvrir les coulisses de ces innovations et mieux comprendre par exemple des barriques en verre ou des systèmes qui aident à déplacer des barriques pour mieux faire les gestes techniques et notamment le lavage. Alors nous sommes ici devant les wineglobes pour lesquels vous avez eu un prix à Vinitech. Donc il s'agit de barriques, on ne dirait pas comme ça ? Oui, on ne dirait pas, en verre, un peu différent. D'où est venue cette idée de faire des contenants pour le vin en verre ? Alors ça remonte à maintenant cinq ans. Il y a deux points de départ, on a un domaine familial vers Perpignan. Donc mon père est devenu vigneron et il cherchait un contenant pour ses vins. Il a testé le bois, l'inox, d'autres contenants, mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément satisfait. Et à ce moment-là, il a rencontré d'autres vignerons en Bourgogne qui eux mettaient les restants de l'eau de barriques en Damjane et ce qui permettait en fin d'élevage d'étudier l'élevage bois et l'élevage vert. Et ils se sont rendus compte, après observation de ces élevages en Damjane, que le vert avait un apport et apporté au bois. Et c'est comme ça qu'est né le Wine Globe de cette rencontre de vignerons, mon père et de vignerons bourguignons. Alors de l'idée à la réalisation, j'imagine qu'il y a une petite marche. Il y a un chemin. Comment on passe de l'un à l'autre, justement ? Comment est-ce que, par exemple, toi tu te dis, on va faire fabriquer ça ou alors on va carrément essayer de le fabriquer ? Alors il y a eu plusieurs étapes. Mon père, c'est vrai, a souvent voulu le faire lui-même, donc il s'est vite lancé dans l'idée de produire. On a eu beaucoup de chance. On a rencontré des souffleurs de verre qui nous ont permis de faire ces Wine Globes, de commencer. Donc on en a eu très peu. On en a moins d'une centaine par an, environ 80. Mais ce qui nous a permis de tester. Donc ça, c'est les tout premiers ? C'est ça. Ils sont fabriqués où, ceux-là ? Ils sont en Europe de l'Est, soufflés à la bouche par des souffleurs de verre. D'accord. Et ce qui nous a permis de commencer tous nos essais avec les vignerons il y a cinq ans. C'est un verre particulier ? Alors oui, effectivement, ce n'est pas un verre sodocalcique de type bouteille de vin. C'est un verre beaucoup plus résistant, que l'on peut souder et qui est aussi moins fragile. Ce qui nous a permis de l'utiliser dans un chez plus facilement. Donc il a fallu non seulement imaginer le matériau, mais la forme, la manière de fabriquer et puis tous les accessoires autour parce qu'il faut boucher ce Wine Globes. C'était un travail global de, au début, trouver ces souffleurs de verre pour avoir l'objet, de tester toutes les formes qui existaient. Donc on a dégusté à l'époque du vin dans des formes rondes, plutôt triangulaires, rectangulaires, toutes les formes qui existaient. Et c'est vrai que c'était toujours la sphère qui se dégustait le mieux. Donc on est parti sur la forme sphérique. Et après, on a dû s'adapter à cette ouverture qui est assez large et trouver une fermeture qui permettait de pouvoir avoir ce côté hermétique. Puisque nous, on souhaitait préserver de l'oxygène et avoir aucun apport d'oxygène. Et à quel moment tu te dis, on va faire notre usine parce qu'on va le fabriquer nous-mêmes ? Là, mon père a eu un gros challenge, il y a eu une audace à ce moment-là de se dire, personne ne sait le faire. Parce qu'il n'y avait pas de besoin non plus, mais il a rencontré des grands verriers. Personne ne savait le faire, personne ne voulait le faire. Donc il s'est dit, je vais le faire moi-même. Et donc là, c'était il y a déjà trois ans qu'il s'est dit, on va la faire ici, à Cadojac, nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a recruté une équipe d'ingénieurs qui nous a appuyés sur le projet. Et qui nous suit depuis pour monter ce four de fusion. Et c'est Wine Globe qui seront made in Bordeaux bientôt. Donc concrètement, ici dans les locaux, il est en train de se construire une usine à Wine Globe. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est vrai qu'on ne dirait pas comme ça, effectivement. On a tout restructuré en interne pour accueillir ce four de fusion. Donc il y a un four de fusion qui va permettre de couler du verre, qu'on va renverser dans un moule. Et par centrifugeuse, on va obtenir des saladiers qu'on va souder ensemble et faire une sphère. Donc il n'y aura plus la cheminée. Ça sera des sphères parfaites de 400 litres. Mais effectivement, vous verrez, il y a un four, un moule, une centrifugeuse. C'est assez impressionnant. Et j'imagine la nécessité de dater un peu le marché. de s'assurer que derrière, il y a des gens qui sont intéressés, qui sont prêts à vivre l'aventure avec vous. Et aussi, là, on parle de passer de 200 et quelques à 400 litres. Il y a ces changements. Comment est-ce que vous avez, vous êtes assuré que c'était une bonne idée de faire tout ça ? C'est justement ces souffleurs de verre qui nous ont permis de tester le marché. Puisqu'avec ces 220 litres, on a pu essayer dans chaque région le wine globe, blanc, rouge, pour les champagnes. Donc on a eu vraiment le retour d'expérience un peu partout, chaque cépage aussi. Et ça marche mieux ailleurs que chez nous, en fait ? Alors, ça marche partout. C'est vrai que c'était plus facile dans des régions, dans certaines régions que d'autres. C'est vrai qu'à Bordeaux, la barrique est très implantée. Donc c'est vrai qu'il y a un travail un peu plus en profondeur à réaliser. Mais ça fait deux ans maintenant qu'on est sur Bordeaux et qu'on a des super résultats. Alors, tu parles beaucoup de ton papa, mais en fait, c'est votre société, c'est à vous, des enfants. C'est lui qui a tout à impulser. Mais c'est vrai qu'il y a mes deux frères et moi, on a rejoint la société. Donc on en a créé une nouvelle qui s'appelle Famille Petzold. En 2019, donc tout récent, un an et demi. Et Wine Globe est porté par cette nouvelle société, effectivement. C'est une forme de suite de l'aventure familiale ? C'était pour nous l'occasion de venir, de travailler en famille, de travailler sur ce que mon père a imaginé, sans pour autant s'immiscer dans la structure qui existait déjà, Michael Petzold, et qui fonctionne très bien et qui est structurée. Donc c'était une super opportunité pour nous, les enfants, d'avoir notre propre boîte et de tout construire, de partir de zéro aussi. Même si le projet était existé en R&D, c'est vrai qu'on a pu tout construire nous-mêmes. Et toi, comment tu vois la suite ici ? Combien d'emplois liés à ça ? Combien on en fabrique par an à terme ? Alors l'objectif, c'est dans un premier temps d'en faire 1 000 par an, donc en 1,8, en 8 heures. Après, si ça marche bien, on pourrait passer en 2,8 et en faire 2,000. C'est plutôt une usine prototypère, manuelle. Tout a été imaginé pour pouvoir un jour se développer plus tard. C'est pour ça aussi qu'on voulait le faire nous-mêmes. Si ça marche, on est capable de faire une usine plus grande ou de refaire d'autres volumes en Wine Globe. Donc ça, c'était l'idée de pouvoir adapter au marché. Et c'est vrai qu'on a déjà 5 oenologues qui nous suivent sur le terrain, donc des commerciaux qu'on a recrutés sur le terrain pour suivre les Wine Globe. On espère en avoir d'autres. Je commence déjà à avoir des demandes pour l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Donc on espère l'année prochaine aussi aller à l'international. Donc plein de nouveaux projets, Wine Globe et autres. Donc c'est vrai que je pense qu'on va s'agrandir assez rapidement. Ça s'annonce plutôt bien. Et même dans le Bordelais. Donc justement, tu nous avais proposé d'aller au château Corbin. Et c'est là qu'on vous emmène. Ils ont testé les premiers Wine Globe. Alors nous sommes maintenant au château Corbin, grand cru classé de Saint-Emilion, qui a choisi d'utiliser ces Wine Globes. Alors Annabelle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce château ? Ici, on se croirait presque dans une cave d'apothicaires, surtout avec ses Wine Globes. On a envie de parler tout doucement. Est-ce que cette solennité, c'est ce que vous recherchiez finalement ici au château Corbin ? C'est une vieille propriété ? Oui, c'est une très ancienne seigneurie de Saint-Emilion. Ma famille est arrivée ici en 1924. Et la propriété s'est naturellement transmise de mère en fille. Jusqu'à moi, je suis arrivée à Corbin en 1999. Et j'ai eu à cœur de rechercher l'excellence pour Corbin chaque année. Alors ici, on découvre ces fameux Wine Globes. Ça date de quand leur arrivée dans les chais ici ? L'arrivée du premier Wine Globes à Corbin date de début d'année 2020. Et au début, vous avez mis du 2019 dedans ? Oui. Comment ça s'est passé ? On a commencé avec ce premier Wine Globes qu'on a entonné de la récolte 2019. Avec l'idée d'essayer ce nouveau contenant en verre. Et toujours à la recherche d'innovation et de respect du vin. Alors justement, là par exemple, ce qu'on voit c'est la couleur du vin ou la couleur du Wine Globes ? C'est la couleur du vin. Le Wine Globes est très pur. C'est un verre complètement transparent. Et donc, vous ne voyez que la couleur du vin. Le fait que ce soit transparent, que ce soit en verre, par rapport au code habituel des déchets, on est un peu surpris. Vous n'avez pas eu peur de changer un peu la manière de faire comme ça dans un Saint-Émilion grand cru ? Peur, non. J'avais très envie d'essayer. En fait, je me suis inscrite depuis plusieurs années dans un chemin de recherche de pureté, de finesse, d'élégance et une recherche d'équilibre pour mon vin. Et du coup, ce matériau extrêmement neutre, extrêmement respectueux, m'a beaucoup attirée. Alors, ici, on a mis des 16 Wine Globes supplémentaires. Et on va déguster, donc ça c'est du 2020, en parcellaire, c'est ça ? Exactement. En fait, nous avons entonné un Wine Globes par cuve, et donc une cuve par parcelle de notre vignoble pour avoir une photographie hyper précise du vin de chaque parcelle de Corbin, descendu à l'extraction qui nous a semblé être le juste équilibre entre le fruit et le tannin du raisin et élevé ce vin depuis la fin de la fermentation alcoolique jusqu'à la mise en bouteille. Il y a peu de manipulation sur ces Wine Globes. Est-ce qu'on n'a pas peur de les casser aussi, parce qu'ils sont en verre ? Oui. Il y a peu de manipulation, effectivement, puisqu'une fois que le vin est descendu en barrique, en fait, il n'y a pas de consume, donc il n'y a pas besoin de faire de l'ouillage. Et le vin reste là, extrêmement tranquille. Et donc, on le surveille, bien sûr. On fait les analyses habituelles pour suivre sa stabilité. Et on le goûte régulièrement, surtout pour le plaisir et pour comprendre tout ce qu'il se passe. Et non, c'est une utilisation assez simple, un peu différente des autres contenants du vin. Mais le verre, oui, le verre est fragile. Celui-là est quand même assez épais. Et on a pris le bon coup de main. Clémence s'en sort bien. Nicolas aussi. Je vous laisse me commenter la dégustation de ce premier vin issu de Wine Globes. Qu'est-ce qu'on reconnaît du Wine Globes ou qu'on ne trouve pas justement dans le vin quand il est en Wine Globes ? Alors, c'est du Merlot 2020. Ce que l'on trouve dans ce Wine Globes à la dégustation, en fait, c'est avant tout beaucoup de fruits. Une expression aromatique qui est présente immédiatement dans le verre, avant même de l'avoir agité. Et ce qui est peut-être le plus important, c'est de comprendre et de suivre au niveau des arômes l'évolution dans le verre. En fait, toute la matière vivante du raisin arrive dans le verre et au nez, elle se développe petit à petit. Vous allez voir entre le moment où vous avez senti le vin la première fois et puis si vous attendez 3-4 minutes, vous allez voir à quel point il s'exprime complètement. complètement, en fait, il vous raconte une histoire dans le verre. Ici, c'est l'atelier de l'entreprise Lamourou. Vous avez mis au point un Kobo. C'est un robot un peu particulier qui a été primé. On va essayer d'expliquer à quoi ça sert tout ça. Mais dites-moi d'abord, cette entreprise, que fait-elle ? C'est quoi son cœur de métier ? Alors, la société Lamourou, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est équipement de thermorégulation, c'est-à-dire des équipements pour maîtriser la température au moment de la vinification sur les cuves et ensuite en élevage par la climatisation des chéabariques et des stockages bouteilles. Voilà, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. En parallèle de ça, nous avons développé des équipements, par exemple, pour tout ce qui va être lavage de bariques, donc au départ, c'était plutôt des petits laveurs de bariques. Maintenant, nous avons développé des systèmes automatiques, un principe de grosse machine à laver qui permet de laver des bariques avec des grosses cadences de lavage. Comment on faisait pour laver des bariques avant ça ? Alors avant, on lavait d'abord calo-froide et puis c'était uniquement sur un petit rinsoir à la main et c'était au bon vouloir de l'opérateur qui allait ouvrir plus ou moins longtemps le robinet pour laver la barique. Après, dans le temps, ils se sont aperçus qu'il y avait des fois des contaminations, des problèmes au moment de l'élevage. Donc, les clients, les onologues leur ont imposé des cycles de lavage avec des protocoles qui incluent de l'eau froide, de l'eau chaude, de la vapeur et jusqu'à du séchage de la barique. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, le process pour faire du vin, il est de plus en plus technique, de plus en plus mécanisé et il y a des besoins très spécifiques à plein d'étapes. Dans l'émission que nous avons faite précédemment, dans le premier volet de cette émission, on voyait bien déjà des innovations dans la vigne et dans l'arrivée de la vendange au chai. Là, on rentre à l'intérieur du chai et là, on a l'impression que toujours beaucoup de technicité, toujours plus de technicité dans ces chais. Est-ce qu'on a besoin de ces nouvelles technologies pour savoir faire du vin aujourd'hui ? Alors, en fait, maintenant, ce qu'ils veulent surtout, c'est avoir toujours des bonnes années, des bons millésimes, parce que derrière, bien sûr, pour vendre, ils doivent avoir des qualités de produits. Voilà, donc nos clients ont toujours cette recherche de perfection du produit, avoir des moyens pour éviter tout problème au cours de l'élevage, en élaboration au moment de la vinification. Voilà, donc pour être le plus précis possible, bien sûr, ils s'équipent d'équipements tout au long, je dirais, de la chaîne d'élaboration du vin. Et ça permet des entreprises comme vous de se développer. Combien de salariés ici sur une entreprise qui a été créée il y a longtemps, qui est une entreprise historique ? Oui, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 80, voilà, par M. Lamoureau, d'où le nom Société Lamoureau. Voilà, on était basé autrefois dans l'entre-deux-mer. Et maintenant, on est venu s'implanter ici, là, sur la 89, entre Bordeaux-Libourdes. Maintenant, on est une PME de 38 personnes, voilà, avec un aspect saison sur notre activité thermorégulation. Donc, on monte des fois jusqu'à 50 personnes, 60 personnes, avec soit des sous-traitants, soit du personnel intérimaire, pour faire tous ces chantiers de thermorégulation à la saison. Voilà. Et après, notre spécificité, c'est que vraiment, on développe nos produits en interne, et on les conçoit ici, dans nos locaux, de A à Z. Et alors, un prix de l'innovation Vinitech, qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important ? On va reparler un peu de Vinitech stratégiquement, mais est-ce qu'il y a réellement beaucoup de business qui se fait pour vous habituellement sur ce salon-là ? Est-ce qu'on peut avoir quelques indices sur les coulisses de la manière dont ça se passe pour une entreprise comme vous sur un salon ? Alors, le salon, c'est très important. Nous, on le fait, donc, Vinitech à Bordeaux, tous les deux ans. On fait aussi Citévie à Montpellier, qui est aussi tous les deux ans. Donc, du coup, tous les ans, on a un salon. Ces salons-là, c'est avant tout une vitrine pour l'entreprise. Et puis, derrière, on prend des contacts, des vrais contacts, sur ces salons, qui vont nous faire travailler pendant deux ans. Donc, bien sûr, on ne signe jamais de contrat directement sur le salon, mais on prend des contacts. Après, on revoit ses prospects, on travaille avec eux, pour après générer les chantiers derrière. Luc, c'est dans le département R&D que vous dirigez que toutes ces petites machines, ces petites merveilles voient le jour. C'est ça ? Ça commence comment sur l'ordinateur ? Ça commence surtout par des idées. Ça commence beaucoup avec nos clients et les retours que nous font nos clients, puisqu'on est quand même présents chez beaucoup de clients. Et donc, c'est des problématiques qui nous ramènent. Donc, du coup, effectivement, par rapport à ça, on essaie de réfléchir, quels sont les solutions qu'on peut apporter. Et donc, travailler sur ces nouveaux produits. Et puis après, travailler aussi avec eux pour faire les prototypes. Et puis pour après, petit à petit, en faire des produits commercialisables. Donc, après l'ordinateur, l'atelier. Et là, on fait des premières fabrications des protos. C'est ça. On les teste. Ça, c'est à quel stade, celle-ci, par exemple ? Alors, là, c'est une machine qui a à peu près 6 ans, sur laquelle on a travaillé. Donc là, maintenant, qui est complètement industrialisée. Donc, on a installé à une vingtaine d'exemplaires, déjà, chez pas mal de nos clients, en France et à l'étranger. Donc, on s'est rendu compte, sur une problématique de transport de barriques, entre les chais et la machine, qu'il y avait beaucoup de manipulation. Et que ce n'est pas quelque chose d'aisé de manipuler une barrique. Donc, nous avons eu l'idée, en fait, de développer un équipement pour aider à transporter ces barriques le plus simplement possible. Et donc, d'où un robot, et plutôt plus simplement un cobo, pour pouvoir naviguer dans un environnement où il y a toujours des gens. Et donc, il faut effectivement s'adapter. Alors, le cobo, pour ceux qui ne sont pas intimes de la vie des robots, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le cobo par rapport au robot, le robot, c'est ce qu'on voit en général, ce sont des bras articulés qui sont fermés dans des cages. Voilà, dans des cages, où justement, dès que vous commencez à rentrer dans la cage, tout s'arrête. Parce que vous ne pouvez pas y rentrer, comme il y a du mouvement très rapide. Le cobo est fait pour travailler avec l'homme. Donc, il a des capteurs aussi qui sont faits pour détecter la présence d'un opérateur et s'arrêter. Il ne va pas très vite non plus pour justement éviter d'aller percuter quelqu'un, même s'il le détecte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a une norme pour pouvoir travailler avec les opérateurs. Il s'adapte aussi à son environnement, puisqu'il apprend. C'est un système d'apprentissage. Ce n'est pas un système de... Il n'est pas philo guidé, par exemple. Ça, c'est une autre technique. Mais là, il est complètement autonome. C'est-à-dire qu'on va lui apprendre son environnement. Il va être capable de s'y déplacer. Donc, s'il est bloqué à un endroit, il pourra faire le tour et passer par un autre endroit pour aller à son point de destination. Et son point de destination, c'est amener les barriques se faire laver sur une autre machine que vous avez mise au point également. Voilà. Alors, c'est un premier... Donc, on a pensé le robot dans l'environnement du chez dans une première application, qui est le transport de barriques, puisqu'on a la barrique de la... On a le système de lavage. Mais par contre, après, on envisage d'utiliser la plateforme mobile pour l'équiper avec un tas d'outillages, par exemple, pour d'autres travaux dans les chais, notamment tout ce qui peut être des remontages, des prélèvements, de l'injection de nutriments dans les cuves, l'entrée de vendanges. Donc, on a tout un tas de projets en cours pour justement utiliser la plateforme mobile pour autre chose que le lavage de barriques, puisqu'en général, ils font 3-4 soutirages par an, c'est-à-dire 3-4 périodes de lavage. Et donc, ça va durer 2-3 semaines à chaque fois. Donc, le reste du temps, mais finalement, pour éviter que le robot reste à l'arrêt, on va l'équiper aussi d'autres... En tout cas, le déplacement des barriques à l'intérieur du chais, ça reste une thématique importante. Et notamment, on vous emmène à la découverte d'une autre technologie de déplacement de barriques avec l'entreprise Calafu. Calafu, c'est une histoire qui commence il y a 2 ans maintenant. Un client de Thierry Thomas, producteur de cognac, était un brin superstitieux. À la base, nous, nous sommes menuisiers-charpentiers, la SARL Thomas. Et c'est justement en travaillant pour un de nos clients pour la menuiserie et la charpente que l'on est arrivé dans les chais. Il avait une problématique de stockage dans son chais par un nombre impair, le chiffre 13, qui n'était pas possible pour lui. Et il m'a chargé de trouver une solution de façon à optimiser et pouvoir en mettre plus, bien entendu. Donc, on est reparti du principe conventionnel du stockage des fûts sur support bois. On a simplement dédoublé la cale qui nous a permis, sur cette lisse, de pouvoir répartir nos fûts sur la longueur. Et il en est venu la possibilité de résoudre un problème qui était crucial pour le stockage des fûts sur support bois, c'est qu'il était impossible de pouvoir extraire un fût pour son remplacement ou le renouvellement. Un système simple, une berce qui s'enlève, des vérins qui soutiennent la structure. Le vérin a juste la fonction de remplacer la résistance mécanique du fût que l'on va extraire. Il n'a pas pour but de lever l'ensemble puisqu'on aurait des déformations qui seraient catastrophiques, puisqu'on a des masses qui sont quand même très importantes. Donc, le vérin vient juste prendre la place de la barrique pour reprendre la résistance mécanique et ça permet ainsi de l'extraire. La berce supérieure peut se retirer facilement puisque le fût est convex vers l'avant. Le fût étant vide de son contenu, on le soulage, on enlève la berce du bas et la distance entre les deux lisses horizontales permet de pouvoir faire passer la barrique par rapport aux bouches de la barrique, c'est-à-dire la partie la plus importante sur la circonférence. Cette innovation vaut pour les spiritueux et hauts de vie qui vieillissent en fût ou en barrique. Un stockage de longue durée. Dans le domaine du vin, le produit reste très peu de temps dans les tonneaux qui sont souvent manipulés. Là encore, Thierry Thomas propose une solution inédite, un califût. On a mis en place un petit système, un système de kit qui permet de pouvoir manipuler les fûts en plein. On peut très bien déplacer une barrique à l'aide d'un gerbeur aussi bien en la prenant avec le gerbeur en frontal qu'en latéral. Ça permet de pouvoir manipuler les fûts et les déplacer dans le chais selon les besoins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on manipule et qu'on travaille essentiellement dans le chais. Alors à l'aide de tuyaux, de pompes. Et l'idée, c'était de vraiment consacrer un espace qui était vraiment adapté et fait pour faire les manipulations au lieu d'être constamment dans le chais avec des tuyaux. C'est terminé pour ces deux volets sur Vinitech virtuel. Je vous recommande d'aller vous connecter sur la plateforme pour votre propre parcours au milieu des innovations, des exposants de cette édition virtuelle. Donc, vous pouvez voir et revoir ces deux volets sur l'innovation dans les vignes et les chais sur www.tv7.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada